Les exercices d'application en énergie cinétique, énergie potentielle de la représentanteur et énergie mécanique pour les élèves de la première année baccalauréat science expérimentale. Pour le premier exercice, on lance un corps solide ponctuel S de masse M est égale 0,2 kg du poids O avec une vitesse initiale VO est égale 7 mètres par seconde. Le solide S se déplace dans le plan incliné dans le plan vertical sur le circuit OAB, voire la figure, comme on montre la figure, qui constitue de deux portions. Donc la portion OA, portion rectiligne inclinie d'un angle alpha est égale à 60 degrés par rapport au plan horizontal. AB, portion circulaire de rayon R est égale à 3 mètres et de centre I, tel que EA vertical et EB horizontal. Ça veut dire un quart du cercle. Donc le mouvement sur cette partie se fait sans frottement. Le mouvement sur la partie AB sans frottement. Le solide arrive au point A, ça veut dire VA est égale à 0, et poursuit son mouvement sur la partie circulaire, et quitte la piste d'un point M sur la figure, et tombe en un point C du plan horizontal qui contient la droite EB. Voire la figure, comme on le montre, le solide va tomber au point C. Donc les données G est égale à 10 N par kilogramme, OA est égale à 2 mètres, et l'angle θM est égale à 48 degrés. La première question, en appliquant le théorème de l'énergie cinétique sur le solide S, montre que le mouvement sur la partie OA se fait avec frottement. On choisit le plan horizontal passant par O comme l'état de l'énergie potentielle d'opposanteur. Donc le plan horizontal passant par O. La deuxième question, calculer OM au point O et OM au point A, ça veut dire l'énergie mécanique du solide en deux positions A et B. Troisièmement, trouver Q, la valeur de l'énergie perdue sous forme de la chaleur. Quatrièmement, déterminer F, l'intensité de la force de frottement F, supposée constante. Cinquièmement, calculer d'état EPP, la différence, ou bien la variation de l'énergie potentielle, entre A et M. Sixième question, en appliquant la conservation de l'énergie mécanique, déterminer Vm, la vitesse du solide, au point M. Septième question, déterminer Vc, la vitesse du solide S, au point C. Donc la solution, première question, on applique le théorème de l'énergie cinétique. Donc les forces exercées sur S pendant le déplacement au A sont, on a le point P et la réaction du plan inclinie R. R, elle est inclinie parce qu'il y a des frottements, ou bien on n'a aucune information, est-ce qu'il y a des frottements ou non. Et dans l'exercice, il y a la question qui calcule la force de frottement, donc il y a des frottements, automatiquement R va inclinie dans le sens contraire du mouvement. Donc on applique le théorème de l'énergie cinétique sur S entre les deux points O et A. Donc ΔEc est égal de O jusqu'à A, est égal Ec en A, moins Ec en O, est égal à la somme des travaux des forces extérieures appliquées au solide, ou au système. Donc je remplace un demi MVA au carré, un demi MVA au carré du poids plus le travail de R. Donc le travail de R, je calcule le travail de R pour savoir est-ce que le mouvement se fait avec frottement ou non. Et si le travail de R est nul, ça veut dire R est perpendiculaire, donc sans frottement. Si le travail de R est négatif, donc il y a des frottements, on arrive que, on va montrer que le travail de R est négatif. Donc moins un demi MVA au carré, moins le travail de P, avec le travail de P égale moins Mg fois H, et H, vous voyez que H est égal à sin alpha fois O A. Donc je remplace H est égal à moins Mg fois O A fois sin alpha, moins, parce que le solide monte de haut vers A. Donc le travail de R est égal à moins Mg, O A sin alpha, moins un demi MVK. Donc application numérique, je remplace chaque grandeur par sa valeur, je trouve que le travail de R est égal à moins 1,43 J. Donc puisque le travail est strictement négatif, ça veut dire que le mouvement se fait avec frottement. La deuxième question, calcul de l'énergie mécanique au point O et au point A. Donc on sait que M est égal à l'énergie mécanique plus l'énergie cinétique plus l'énergie de l'aposanteur. Puisque le solide est au mouvement de translation, donc j'utilise la formule de l'énergie cinétique dans le cadre de translation. Donc au point O, un demi MVA au carré, plus Mg, Z0, moins Z0. Donc Z0, vous voyez que 0, moins 0, O est égal à 0. Ça veut dire que le point, le solide se trouve dans l'état référence de l'énergie potentielle. Donc l'énergie potentielle est égal à 0, elle reste un demi MVA au carré. Donc l'application numérique, je remplace chaque grandeur. Je trouve que E, M, O est égal à 4,9 J. Au point A, pour le point A, la même chose, E, M au point A est égal à 1,5 MVA au carré, plus Mg, fois Z1, moins Z0. Avec Z1, moins Z0, c'est H. Donc H est égal, d'après cette figure, est égal à sinus alpha fois OA. Donc FVA est égal à 0 parce que le solide arrive au point A avec la vitesse, avec une vitesse nulle. Donc OM est égal à Mg fois OA, fois sinus A. D'après l'application numérique, je trouve, EM au point A est égal à 3,464 J. Troisième question, calcule Q, de Q, la valeur de l'énergie perdue sous forme de la chaleur. Donc première méthode, j'utilise Q est égal à moins le travail de l'énergie et de la force de frottement. Donc c'est égal à moins le travail de R. Le travail de R déjà calculé, est égal, parce que le travail de F est égal au travail de R. Parce que F est égal à Rn plus F. Le travail de Rn est égal à 0. Donc Q est égal à moins le travail de R. Donc le travail de R déjà calculé, je trouve Q est égal à 1,43. Donc le travail de R est égal à moins. Donc le travail de Q est égal à 1,43 J. Deuxième méthode, c'est l'utilisation de la variation de l'énergie mycane. Aussi que delta EM, de A vers A, est égal à moins Q. C'est-à-dire OM au point A, moins OM au point O est égal à moins Q. Donc on trouve Q est égal à OM au point O, moins OM au point A. C'est de grandeur déjà calculée. Donc application numérique, je trouve que Q est égal à 1,43 J. C'est la même valeur. Quatrième mot, détermination de l'intensité de F. Donc j'utilise la définition de travail de la force de frottement. On sait que le travail de la force de frottement est égal à F fois OA. Et le travail de F est égal à F fois OA fois cosinus 180 degrés. Pourquoi ? Parce que les deux vecteurs sont de sens opposés. L'angle entre les deux vecteurs est égal à 180 degrés. Cosinus de 180 degrés est égal à moins 1. Donc je trouve que le travail de F est égal à moins F fois OA. Donc F est égal à moins le travail de F sur OA, application numérique. Le travail est déjà calculé. La distance OA donnée, donc je trouve 0,71 N. Cinquième mot, calcul 2, delta EPP. La valeur, la variation de l'énergie potentielle dans la poésontale entre A et L. Donc on sait que delta EPP est égal à moins le travail de P. Et que le travail de P est égal à MJ fois H. avec H, avec H est égal à IA moins IK. H est égal à EA moins IK. Donc EA est égal à R, le rayon du cercle. Et IK est égal à R, IK. Vous voyez un triangle rectangle en K. Donc IK, c'est un côté adjacent de l'angle θM. Donc on utilise cosinus θ. Donc EM, ça veut dire, est égal à R fois cosθN. Je remplace H est égal à R, moins R cosθ. Je factorise par R. Donc je trouve que H est égal à R facteur de 1 moins cosθN. Je remplace H dans l'expression du travail de P. On obtient Mg fois R, facteur de 1 moins cosθN. Par conséquent, delta EPP est égal à moins le travail du poids. Donc est égal à moins Mg R, facteur de 1 moins cosθN. Application numérique. Je trouve que delta EPP est égal à moins 1,985 joules. Sixièmement, détermination de VM. La vitesse du solide S au point M. Puisque les frottements sont négligeables, et la seule force qui travaille est le poids. Alors l'énergie mécanique du solide se conserve. Donc OM est égal à EC est égal à PP+, est égal à une constante. Donc ça veut dire la variation de delta M. Delta M est égal à delta EEC plus delta EPP est égal à 0. D'où delta EEC est égal à moins delta EPP. C'est-à-dire 1,5MV au carré, VM au carré, moins 1,5MVA au carré est égal à moins delta EPP. OK, VA est égal à 0 et g est égal à 0. Donc je trouve VM est égal à racine carré de moins 2 fois delta EPP sur M. Application numérique. On trouve que VM est égal à 4,44 m par seconde. Septièmement, détermination de VC, la vitesse du solide au point C. On n'applique pas le théorème de l'énergie cinétique. On peut aussi appliquer le théorème de la conservation de l'énergie mécanique. Donc on applique le théorème de l'énergie cinétique sur le S entre M et S. Et il se met à une seule force qui est le poids, qui est le travail. On a delta EEC est égal à la somme dit travail. C'est un travail de P. Donc je remplace 1,5MVC au carré, moins 1,5MVM au carré est égal à Mg fois H. Donc avec H est égal à, c'est l'angle theta M, c'est égal à sinus theta fois R. Donc H est égal à R fois cos theta. Donc le côté adjacent de theta M. D'où VC carré est égal à VM carré plus 2GR cos theta M. Donc VEC est égal à la racine carré de VM carré plus 2G fois R fois cos theta. Application numérique. Je trouve VC est égal à 5,76 mètres par seconde. Donc autre méthode, c'est la méthode de la conservation de l'énergie mécanique. On peut utiliser la conservation de l'énergie mécanique. Vous voyez, delta EEC est égal à travail de P. Donc 1,5MVC au carré est égal à 1,5MVM ou AMG H. Donc on trouve la même chose. Donc exercice 2. Donc on considère une tige homogène au A dont masse M est égal à 0,6 kg et dont encore L est égal à 0,6 mètres pouvant tourner autour d'un axe horizontal fixe, theta passant par O. Donc le moment d'inertie de la tige est dans les parts. Un G d'état 1,5MVL carré. Donc on écart la tige de la position d'équilibre d'un angle theta. Theta 0 est égal à 60 degrés par la verticale. Voir la figure, comment on le montre la figure. On choisit OPP est égal à 0, O à la position G0, à la position de G à l'état d'équilibre stable. Donc les données, G est égal à 10 mètres par kilogramme. Et on se pose que les frottements sont négligibles. Donc première question. On exprime OPP l'énergie potentielle de la posanteur en fonction de M et G et L et theta et calculer sa valeur à l'instant du départ. Deuxièmement, B. On déduit O M à l'instant de theta 0, lorsque theta est égal à theta 0. Deuxième question A, theta, en appliquant la conservation de l'énergie mécanique, déterminer Omega à la vitesse angulaire de la tige, lorsqu'elle passe par son position d'équilibre stable. Troisièmement, en réalité, on trouve que la vitesse du point A et VA pré-médicat 0,7 mètres par seconde. Expliquez ce résultat. A, B, en appliquant le théorème de l'énergie cinétique, calculer W, le travail du couple de frottement. C, on déduit M, M, le moment du couple de frottement supposé constant de la position initiale à la position d'équilibre stable. La solution, la première question. Exprimons OPP l'énergie potentielle. Donc, on sait que OPP est égal à M, J fois Z moins Z0. Vous voyez que Z moins Z0, c'est H. Et H est égal à G0, O moins L, L. Et O, G0 est égal à L sur 2. Et L, O, I est égal à cos theta fois L sur 2. Donc, on trouve L moins Z moins Z0 est égal à L sur 2, facteur 1 moins cos theta. Donc, OPP est égal à M, J fois L sur 2, facteur de 1 moins cos theta. Pour l'instant du départ, theta est égal à theta 0. Donc, je remplace theta par theta 0. Donc, l'expression de OPP à l'instant du départ est égal à cette expression. Donc, l'application numérique, je remplace chaque valeur, chaque grandeur par sa valeur. On trouve que OPP est égal à 0,9 J. La valeur de l'énergie mécanique OEM à l'instant theta 0. Donc, puisqu'on sait que OEM est égal à OPP plus EC, avec EC est égal à 0. Parce que la vitesse initiale de la tige est égale à 0. Avec EC theta 0, c'est égal à 0. Donc, je trouve que OEM à l'instant theta 0 est égal à OPP à theta 0. Déjà calculé, il est égal à 0,9 J. Deuxième mot, détermination de OPP à la position G0. Puisque les frottements sont négligeables, alors OEM est égal à une constante. Donc, OEM à l'instant theta 0 est égal à OEM à l'instant theta 0 est égal à OEM à l'instant theta 0. Donc, on trouve que OEM à l'instant theta 0 est égal à OEM à l'instant theta 0. C'est-à-dire, OEM à l'instant theta 0. La question, là, c'est la détermination d'OEM. Ce n'est pas OPP. Détimation d'OEM à l'instant. OEM à l'instant theta 0. Donc, je trouve que OEM est égal à la racine carrée de 6 fois OEM de theta 0 sur MLK. L'application numérique, on trouve qu'OEM est égal à 1,58 radion par seconde. La valeur de VA, la vitesse de VA, on applique la relation entre la vitesse angulière et la vitesse linéaire. Donc, VA est égal à L fois OEM, VA est égal à L fois OEM le rayon et CL fois OEM. Donc, application numérique, VA est égal à 0.6 fois 1,58 est égal à 0.94 mètre par seconde. En réalité, on trouve VA pré-mitigation 0.7. Donc, la vitesse est inférieure à VA. Donc, on peut expliquer ce résultat par l'existence du frottement au corps du mouvement. Donc, il y a du frottement. Donc, calcul, B, calcul de W, le travail du couple de frottement. Donc, on applique le théorème de l'énergie signétique entre l'état de départ et l'état d'équilibre sur la tige OA qui est en rotation autour d'un axe fixe et qui se met à des forces. On a le poids P, l'action de l'axe de rotation, l'action de l'axe de rotation R et le couple de frottement MF. On a la formule de l'énergie, du théorème d'énergie signétique OL aussi à θ est égal à 0, moins aussi à θ est égal à θ 0, est égal à la somme des forces, des travaux des forces. Donc, je remplace puisque le solide est en rotation. Donc, on utilise la relation dans le cas de rotation. Donc, on trouve L2G delta omega O. Le travail du couple de frottement. Donc, d'où, je remplace G delta par son expression. Omega prime est égal à VA sur L, la relation entre omega et VA au carré. Je simplifie L avec L carré, est égal à MGH plus le travail de R est égal à 0, et le reste plus omega, le travail des forces de frottement, via du couple de frottement. Donc, avec H est égal déjà calculé, on obtient omega est égal à 1,5 MF prime au carré plus MGH sur 2, 1, moins cosθ 0. Donc, application numérique, je trouve, je remplace et je trouve, moins le travail du moment, le travail du couple de force de frottement, via du couple de frottement, est égal à moins 6, moins 0,8, 0,85 joules. La question, c'est la valeur de MC, le moment du couple de frottement, supposé, constante. Donc, on sait que le travail, dans le cas de rotation autour d'un max fixe, d'une force, ou bien d'un couple, avec un moment supposé, constant, est égal à W est égal à le moment fois delta θ, l'angle de rotation. Donc, d'où le moment du couple de frottement, est égal à le travail sur delta θ. Je remplace, donc le moment, est égal à le travail déjà calculé, et d'état qu'état, l'état final, c'est l'état fait 0, moins, moins P sur 3, et je trouve 0,81 N fois mètre. Donc, MC, le couple de force de frottement, est égal, ou bien le moment du couple de frottement, 81 N fois mètre. Merci. 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 Merci.